Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire de deux Indiens au bout du monde. Le grand chef Aigle Vif galopait à travers la prairie depuis plusieurs jours. Il poursuivait le chef d'une tribu ennemie et brandissait sa hache de guerre en criant « Renard Agile, je vais te scalper ! » Soudain, il s'arrêta. Renard Agile avait disparu. Il aperçut alors l'entrée d'un tunnel entre deux rochers et s'y engagea. Quel voyage ! Aigle Vif trotta pendant un mois dans ce tunnel. Chaque jour, il collait son oreille contre le sol et entendait les chabots d'un cheval résonner devant lui. Alors il criait « Renard Agile, je suis derrière toi ! » Lorsqu'il déboucha enfin au grand jour, il était devant de hautes montagnes couvertes de neige. « Mais où suis-je ? » s'exclama-t-il. « En Himalaya ! » répondit un vieil homme aux yeux bridés qui se tenait ainsi là. « Mais l'Himalaya n'est pas en Amérique ? » Le vieux sage hocha la tête. « Non, ton pays est à l'opposé, dit. » « Ce tunnel vous a fait traverser la terre, ton ami et toi. » « Mon ami ! » s'écria Aigle Vif. « C'est le pire ennemi de ma tribu. Rien ne m'empêchera de le scalper. » Et il repartit aussitôt. « Prends garde au Yéti ! » lui cria de loin le vieux sage. Mais Aigle Vif ne comprit pas. Quelques minutes plus tard, un grognement terrible fit sursauter l'Indien. Un gigantesque singe noir fonçait sur lui. C'était le Yéti. Effrayé, le cheval d'Aigle Vif se cabra et jeta son maître au sol. L'Indien se croyait déjà perdu lorsqu'une flèche vint se planter devant les orteils du Yéti. Paniqué, la bête s'enfuit dans la montagne. Aigle Vif se frotta les yeux en voyant Renard Agile s'approcher de lui son arc à la main. « Pourquoi m'as-tu sauvé la vie ? » « Nos tribus se détestent depuis la nuit des temps, » répondit Renard Agile. « Mais quand deux Indiens se retrouvent seuls au bout du monde, ils sont frères devant le danger. » Les deux chefs enterrèrent leur hache de guerre et reprirent ensemble le chemin de l'Amérique. Et dès lors, la paix régna entre leurs deux tribus. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.